Donc, pour répondre à votre question, oui, il est assez important et fondamental qu'il y ait une nouvelle politique d'éducation des adultes. Déjà, en 2002, le gouvernement du Québec a enfin mis en implication les engagements d'Ambourg sur l'importance de l'apprentissage à toutes les étapes de la vie d'une personne. Et donc, a mis en place une politique d'éducation des adultes ainsi qu'un plan d'action. Malheureusement pour moi qui fais de l'éducation populaire depuis une trentaine d'années, cette politique était trop axée seulement sur la formation en emploi. Ce qui est un bien, la formation continue à l'emploi, je pense que c'est un défi que toute société a devant elle. Mais il reste qu'une série de mesures qu'on n'a pas touchées dans la politique d'éducation des adultes dans une perspective de formation continue, encore moins avec le plan d'action, puisque le plan d'action qui a été mis en place en 2003-2004 était assez restrictif au niveau de l'application de la politique. Ainsi, tout le volet éducation populaire, alphabétisation des personnes a été un peu mis de côté dans le plan d'action. Il faudrait donc que la nouvelle politique tienne compte de l'importance pour les adultes d'avoir accès à l'alphabétisation, à l'affrancisation, à l'éducation, à la citoyenneté, à l'importance de pouvoir avoir différents outils accessibles, populaires pour que les personnes puissent mieux vivre dans notre société et puissent s'épanouir et développer leur communauté. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une nouvelle politique qui tienne compte de l'ensemble de la vie des adultes, et non seulement l'adulte comme travailleur, et il doit y avoir un plan d'action ferme avec un financement adéquat pour la mettre en application. Donc, l'éducation à la citoyenneté, l'éducation aux droits, l'éducation à la vie publique, l'éducation à la famille, bref, tous les sujets qui concernent un adulte dans une approche globale et accessible à la population.